Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de mars du 15 au 31. On va regarder pour vous les béliers, ce que je vois. Je suis Sabrina, je suis médium, je canalise pour vous ce que je vois et ce que j'entends pour votre guidance. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant votre signe lunaire pour vos émotions et le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, ça pourra venir compléter votre guidance tout simplement. Pour ceux qui auront besoin de séances privées, vous pouvez me contacter, tout est sous la vidéo, vous avez le lien de mon site Les Anges et Leurs Perles et vous pouvez regarder ce que je vous propose, etc. Donc voilà, allez sur ce, on commence avec vous les béliers du coup. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va rentrer dans votre mois anniversaire les béliers, donc ça va être sympa, c'est votre action, c'est votre énergie, mois de Barthes, donc on va aller regarder tout ça. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre soutien, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, allez, on y va, quelles sont les énergies de votre quinzaine ? Allez, on en a deux. On a le pouvoir du guérisseur mystique avec l'énergie thérapeutique transit en vous et on a la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. On vous dit que vous avez une capacité énergétique, les béliers qui peuvent vous emmener justement à pouvoir trouver une voie, une orientation, un chemin qui sera important pour vous. On voit beaucoup d'apaisement qui vous permet de prendre les choses avec une énergie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus rayonnante. On donne à la solitude. Alors pour certains, ça peut être un besoin de se retrouver seul, de faire une introspection, choisir sa voie, changer que ce soit sur le pro, le sentimental ou dans votre vie perso. Il y a ce silence qui vous permet de trouver un petit peu plus de calme pour pouvoir trouver la sagesse. Vous pouvez être aussi un moteur pour les autres, pour les aider justement à trouver l'orientation, leur chemin. On va aller regarder un petit peu ce qu'on attend aussi de vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les béliers pour cette quinzaine de mars ? On vous parle de l'argent. Le financier est une base, ça peut être quelque chose qui est le nerf de la guerre en ce moment pour vous. Le côté financier, l'argent, les placements d'argent, ce qu'on fait avec son argent, gagner de l'argent, etc. Et en dos, on a des discussions. Donc des petites discussions qui tournent autour du financier, autour de questionnements et d'enrichissement personnel. D'ailleurs, je vais mettre la solitude aussi vu que c'était celle qui était en dos. Ok. Donc pour moi, on vous demande d'aller peut-être, il y a peut-être une transaction, quelque chose que vous êtes en train de développer sur le plan financier. Des discussions qui sont tout autour d'un projet qui vous mènerait peut-être à un épanouissement personnel, que ce soit professionnel ou perso. Je vois de l'argent et on attend de vous que quelque chose évolue à ce niveau-là dans certains projets. Sur le général, on regarde ce que je vois pour vous les béliers. Allez, sur le général pour vous les béliers, pour cette quinzaine, qu'est-ce que je vois les béliers ? Alors, on a l'enfant, le mental. Alors, on vous parle d'authenticité, d'honnêteté, de transparence, d'une situation à éclaircir par rapport aussi à un enfant. Ça vous parle d'un cadeau vis-à-vis d'un enfant. On a les recherches, donc on vous parle peut-être d'études, peut-être par rapport à un enfant, de quelque chose qui se concrétise. Attention aux cadeaux empoisonnés. On vous parle malgré tout d'une situation dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Ça peut concerner un projet que vous avez envie de faire et d'avancer. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir aller dans une évolution. Je ressens qu'il y a un enrichissement parce que vous allez apprendre certaines choses et il y a un besoin d'ouvrir certaines connexions. En fait, je ne sais pas pourquoi je l'entends comme ça. Je regarde ce que vous dit aussi le tarot. Je ressens pour vous, les béliers, qu'il y a un besoin d'authenticité aussi dans les rapports que vous avez. Ça peut être rapport à l'argent ou rapport à l'intéressement en fait aussi parce que vous êtes un phare pour les autres. Donc, il y a un besoin aussi d'avoir un juste retour aussi. Il y a un besoin d'aider les autres mais d'avoir aussi un retour de ce que vous faites. Vous voyez, on a la tour qui ressort. Donc, quelque chose qui vous plonge un petit peu dans une perte d'un petit peu de transition et qui n'est pas négative. Vous avez le pouvoir de faire les choses. Il y a une authenticité dans ce que vous avez envie de faire. On voit que sur le plan émotionnel, vous avez peut-être quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a... Il y a une déception en fait. Il y a une petite déception, un petit abandon, une petite perte, quelque chose d'un petit peu temporaire qui passe un petit peu pour vous les béliers. Vous prenez conscience peut-être de certaines discussions. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du valet de coupe et du deux de bâton. On vous parle d'une personne qui doit écouter son côté artistique. J'entends parler de quelqu'un qui doit faire preuve d'artistique, qui doit écouter quelque chose sur le plan. Ouais, j'entends parler d'artistique. Ça fait que me le répéter. Quelqu'un qui a envie peut-être de concrétiser des projets. L'artistique ne veut pas dire forcément c'est la créativité. Donc, ce n'est pas que dans le dessin ou la danse ou le chant. Ça peut être aussi dans la créativité de ce que vous avez envie d'entreprendre, la manière de voir les choses, de réfléchir, toujours avoir de nouveaux projets, toujours avoir la petite idée qui fait que, ah ouais, super, c'est ce qu'on voulait. En fait, vous voyez ce côté-là, parce qu'on a ce deux de bâton qui montre un certain choix, un mouvement de décision que vous allez devoir prendre. Et vous allez devoir faire ce choix, justement, par rapport à une destination, à une orientation artistique que vous avez envie d'entreprendre. Ça vous tient à cœur de concrétiser un projet, les béliers, sur cette quinzaine. Oups, en dos, on a quoi ? On a le 8 de coupe. On vous dit que pour certains, vous avez envie de tourner la page. Il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui va se clôturer. Vous allez pousser quelque chose qui était négatif, dans lequel vous n'étiez plus en accord, ou vous ne vous reconnaissiez plus dans certaines situations ou certains échanges. Ça peut être par une relation, ça peut être autour de votre relation, ça peut être les relations que vous avez autour de vous. Mais en tout cas, vous avez un besoin de pousser ce qui vous est négatif. Là, c'est clair. Vous sortez d'une... Vous faites des choix. Vous faites des choix qui, pour vous, dans lesquels, vous voyez, vous questionnez quand même pas mal. Vous ressassez certaines choses et là, vous laissez ces souvenirs derrière vous. Vous êtes en train de clôturer quelque chose, les béliers. Vous clôturez une vision, vous clôturez une énergie pour justement vous emmener clairement à bon port. Alors, on va regarder votre professionnel. Du coup, pour vous, les béliers, parce que ça fait forcément synthèse avec la vidéo du mois entier. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Alors, c'est parti. Donc, du coup, pour le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les béliers ? On vous parle de tranquillité, de sagesse, d'un état d'esprit, de calme, d'apaisement, moins de tourments. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, enfermé, dans laquelle vous subissiez. Et là, le cadeau revient, vous voyez, et au même endroit en plus. Pour le faire, il faut le faire. C'est quand l'univers a décidé de mettre là, ici, je vous le dis. Vous sortez d'une situation dans laquelle vous étiez bloqué, enfermé. Vous allez être un modèle pour certains, ça c'est clair. Vous avez envie de vous imposer dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Je vais vous parler d'apprentissage, de formation, de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très favorable pour vous parce que vous étiez bloqué. J'ai l'impression que vous apprenez certaines choses, ou en tout cas, une certaine prise de connaissance qui vous emmène à une élévation, à rentrer plus de financiers, ou en tout cas, à vous développer parce que l'argent, c'est bien forcément. Mais ce n'est pas la base. Si on est plein aux asses, j'allais dire, mais oui, c'est ça. Mais qu'on est malheureux d'en se compter, ça ne sert à rien du tout. Allez, on recouvre avec le Béline. Pour le pro, toujours. Allez, au moins, vous débloquez. Il y a une situation où vous allez avoir des réponses. Pour certains, vous allez quitter. Moi, vous voyez le départ. Vous allez quitter une situation. Alors là, ça ne l'avait pas tombé, je ne l'apprends pas. Pour moi, vous allez quitter une situation où, en tout cas, vous permettre... Il y a un départ autour de vous qui vous permet un changement, en tous les cas. Vous attendez que quelque chose bouge et ça vous permet d'évoluer. Il y a peut-être aussi des propositions, des transactions à distance. Il y a des choses en distance aussi, distance, distanciel, quelque chose comme ça aussi qui est intéressant. On vous dit que, pour certains, il y a des petits litiges dans votre professionnel. Des petits désaccords, des petites choses qui ne vous plaisent pas. J'ai l'impression de vous dire... J'ai l'impression que vous devez vous imposer dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Et pas forcément vous taire, les béliers. On vous parle de contretemps, de retard, de choses qui traînent. Oh, très beau ! On vous parle de la grâce. De la grâce dans le foyer, dans la maison, tout ce qui est en rapport au bien-être, à la maison. À vous aussi, parce que la maison, c'est le soi. Donc, c'est ce qui vous définit. On a beaucoup de pensées, beaucoup de choses dans lesquelles vous avez envie de concrétiser certains projets. Dans lesquelles vous avez peut-être aussi envie de vous former. On vous dit que vous prenez le temps, mais vous avez peur de vous planter. Et par contre, alors qu'en réalité, ça pourrait être plutôt favorable pour vous, bien au contraire. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que vous avez des choses qui seraient super bénéfiques pour vous. Surtout si vous étiez bloqué. Vous allez avoir des réponses, ça c'est sûr, pour vous les béliers. Je vois aussi, également, si vous étiez dans des litiges, un désaccord par rapport à peut-être quelque chose sur le plan financier ou quelque chose qui doit être négocié. Peut-être dans une rupture de contrat, un changement de boulot, une évolution, une carrière, une promotion. Il y a quelque chose qui est négocié au niveau du financier et au niveau de l'argent. Ça peut être aussi le fait d'arrêter un travail, tout simplement. Et ça peut être aussi une reconversion aussi, pour certains. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de réfléchir, malgré tout. Mais voilà, ça vous permet, malgré tout, le fait de faire ce petit bilan, ça vous permet de voir où ça vous mène. Et vous avez vraiment une énergie de faire les choses correctement. Donc, c'est hyper vraiment intéressant pour vous. J'adore. Pour tous ceux qui ont un boulot par rapport à la maison, si vous travaillez de chez vous, si votre projet tourne autour d'un logement. Je ne sais pas pourquoi j'entends parler de logement, de logement d'hôteur, chambre d'hôteur, je ne sais pas. Quelque chose qui vous ramène à la maison, au foyer ou si vous travaillez de chez vous. Ça vous parle d'un projet qui doit être monté tranquillement. Si c'est votre projet, par exemple, ça nous dirait de ne pas vous précipiter, de faire les choses et de trouver l'équilibre dans ce départ. C'est-à-dire que là, si vous allez un petit peu, peut-être trop vite, vous ne pourriez pas forcément mal faire les choses. Et je ne vous dis pas de ne pas faire les choses. Mais ça vous dit de prendre le temps aussi pour ne pas se planter. D'accord ? Pour ceux qui ont tendance à aller trop vite et que ça va vous parler. Ça vous dit de prendre aussi le temps. Il y a des contre-temps aussi qui sont bénéfiques dans la vie parce qu'on se dit « Ah oui, punaise, si ça se serait passé comme ça, je n'aurais pas eu le temps de voir les choses. » Et là, je ne sais pas pourquoi ça me dit cette phrase. Donc je vous la transmets. Pour certains, il y a une envie d'aller trop vite. Et le temps fait bien les choses aussi. Le temps, des fois, c'est énervant, surtout quand on a envie d'avancer, n'est-ce pas les béliers ? On sait que la patience, elle est rude. Mais voilà, n'empêche, c'est quelque chose qui vous repousse dans vos retranchements, qui vous emmène à trouver cette petite flamme à l'intérieur de vous-même. Vous avez cette capacité à pouvoir avancer. Pour d'autres, voilà, vous coupez avec une personne avec qui vous étiez dans des désaccords et des litiges. Vous allez en discuter. Pour moi, il y a quelque chose de favorable qui va venir vers vous. Donc ça peut être un accord financier. En tout cas, vous avez le côté positif de votre côté. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, on regarde le sentimental maintenant pour vous, les béliers. Alors, sur le sentimental, que je ne fasse pas de bêtises, que je ne commence pas à tout mélanger. Allez, sur votre sentimental, on regarde pour cette quinzaine. Allez, pour vous, les béliers, pour la quinzaine de mars. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est à mars en plus. Allez, on a l'art qui ressort. Alors déjà, j'entends que... Ah, d'accord, j'entends deux choses du coup. Mais là, la première que j'ai entendue, c'est que je ressens un besoin de prendre soin de soi. Prendre soin de son corps, un besoin d'être dans la séduction, un besoin de prendre soin de son apparence. Il y a quelque chose, voilà, où on a envie d'être bien avec soi-même. Ça me montre aussi un besoin de plaire et de séduire parce qu'il y a une perturbation autour de vous. Donc ça peut être quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous tente. Si vous êtes en couple, c'est aussi peut-être quelque chose qui vient un petit peu, pour certains, vous tenter. Parce que je pense au triangulaire aussi. J'essaie de penser à tout le monde. Bien sûr, je ne veux pas faire du cas par cas. Non, il me faut du privé. Mais sinon, voilà, j'essaie de penser un petit peu à tout le monde. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous tente. Il y a une personne qui vous plaît, qui vous tente, qui vous attire. En couple, ça peut être soit une triangulaire parce que vous êtes tenté ailleurs, clairement. Soit vous êtes déjà dans la triangulaire, donc il y a une autre personne autour de vous. Soit c'est dans le couple où il y a un petit peu plus de séduction. Un besoin un petit peu de retrouver de la séduction. Ça peut passer par la communication pour exprimer en fait ce que vous ressentez. On a l'inspiration, donc il y a un besoin peut-être de dire ce que vous avez envie, l'évolution dans le couple, etc. Pour avoir un peu plus d'apaisement, moins de frustration, que ce soit sur le plan affectif ou autre. Il y a ce besoin peut-être aussi de communiquer un petit peu. Je ressens aussi certaines petites perturbations qui peuvent quand même toucher à des couples qui sont un petit peu plus en désaccord. Je ne fais qu'entendre votre communication. Il n'y a que cette carte qui m'attire depuis tout à l'heure. Dès que je pense aux couples un petit peu en problématique, je ne fais que regarder celle-ci. Et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui perturbe. Il y a besoin de discuter, surtout s'il y a une problématique un petit peu autour de vous. Le financier aussi peut mettre de la perturbation. On a la lumière. Pourquoi j'apprends, je ne sais pas. J'aurais dû prendre ma dos de deck, mais écoutez, c'est la ville. On va la garder aussi. Ça m'a dit de vous prendre la carte. Donc écoutez, je l'ai fait machinalement. Ça vous parle de retrouver de la lumière face à une problématique de petites tensions ou de désaccords. Peut-être un besoin pour certains de se retrouver seul. Et c'est quelque chose qui sera constructif pour vous, les béliers. Parce qu'il y a un besoin peut-être de silence, de repli un petit peu pour faire un petit peu le point aussi dans votre vie. Savoir si c'est vraiment intéressant. Est-ce que cette personne est là pour les bonnes raisons ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là sur le plan financier, matériel ? Ce que vous lui apportez ? Ou inversement, c'est cette personne-là qui est dans cette énergie-là. En tout cas, il y a des discussions qui vont devoir s'imposer et qui vont rompre ce silence un petit peu entre deux personnes qui seraient, voilà, un petit peu, on va dire, sous tension, etc. Je ressens pour d'autres couples l'apaisement. Il y a un besoin de retrouver de l'apaisement, de l'inquiétude, mais aussi de la séduction dans votre couple, surtout sur les couples qui datent, de longues dates. Il y a un besoin de plaire, de charmer. Mais pour d'autres, si vous êtes célibataire, il y a une personne avec qui vous vous laissez tenter. Imaginez des petites choses que vous auriez rencontrées. Pas mal de petites. Alors, soit c'est parce qu'il va falloir parler avec cette personne et du coup, vous êtes un petit peu en retrait parce que vous n'osez pas. Pour certaines, il y a une habitude aussi peut-être de célibat, tout simplement. Et pour d'autres, voilà, c'est juste par de la timidité ou des petites choses, voilà, des réserves, en fait, que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous ? Le jardin. Donc, il y a vraiment une invitation, une proposition. Pour certains célibataires, je ressens une proposition, une invitation. Une personne qui a pas mal souffert, qui a eu pas mal de stress ces derniers temps, qui a peut-être aussi besoin de se confier, de dire et d'exprimer. Ça peut être aussi ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il ressent. On va regarder ce que je ressors là. Ça peut être une personne qui sort d'une séparation difficile, qui va s'acter. Par contre, enfin, la sérénité arrive sur le lien du mariage. Soit c'est parce que cette personne sort d'une relation compliquée et ça vous laisse place à vous une évolution. Pour d'autres, ça peut être les couples. J'entends deux choses. Si vous êtes en problématique dans vos couples, j'ai l'impression que c'est une séparation qui doit s'acter et qui ne l'est pas encore. Ça peut être une phase aussi douloureuse pour vous parce que vous perdez un pilier ou vous perdez vos habitudes. Et en fait, du coup, il y a besoin de se restructurer, en fait, les béliers pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, comment je vais faire ? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la planification, vous voyez ? C'est ce que je ressens. Il y a besoin d'y voir un petit peu plus clair. En dos de deck, waouh, on a les puits. Donc, vous ne craignez rien. Sachez-le, il y a la lumière derrière. Pour certains, c'est un logement. Il faut se reloger. Il faut trouver la vente d'une maison, la vente de quelque chose. Pour tous ceux qui sont en séparation, en acte de séparation, là, divorce, séparation, on est en plein dedans. Pour moi, les choses doivent être... Ça vous stresse. C'est une période assez stressante ou assez triste pour certains parce que c'est dur, clairement. Ça peut être pour vous. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui vit le deuil, clairement, de cette relation. Pour d'autres, il y a des projets. Pour les couples, oui, tout va bien pour vous. Je sens qu'il y a des petits projets que vous avez envie de mettre en place. Vous projetez. Alors, ça peut être un mariage. Ça peut être l'officialisation d'une relation. Ça peut être une invitation, peut-être aussi un mariage autour de vous. Une personne qui vous ferait une proposition pour fêter quelque chose également autour de vous. Vous avez la réalisation d'un souhait, d'un projet. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un voyage. Et on voit que vous êtes hyper heureux et hyper bien, en fait. Parce que du coup, les énergies sont plus douces et vous menez les choses comme bon vous semble. Et le fait de mener un petit peu la barque, entre guillemets, ça vous permet de ne pas être dans le brouillard. Pour vous, les béliers, le pire, c'est le brouillard. C'est quand on ne voit plus comment, pourquoi vous projetez. Et j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose venait se dissiper. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça dans les oreilles. J'ai l'impression que ça vous dissipe une problématique personnelle dans laquelle c'était un petit peu stressant, un petit peu ambigu, etc. dans votre tête. Et là, j'ai l'impression que tout doucement, les choses sont plus importantes. Et la communication dans le couple aussi, si certains, un des deux, a un petit peu un mal-être, un repli, ça peut être dans le couple, mais ça peut être autour du couple également. Bien sûr, ça peut être familial, les enfants, toute la structure. Voilà, je sens qu'il y a un besoin de discuter et de trouver des solutions. Vous voyez, et s'il y a des petites solutions, des petites problématiques financières, vous trouverez les solutions parce que vous allez avoir ces discussions qui seront hyper importantes. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages. Ça fait chaud au cœur, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux juste en dessous. Vous avez le lien de mon site Les Anges et Leurs Perles. Vous pouvez, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin. Il y a l'adresse mail également. Donc voilà, moi je me fais toujours en tout cas un plaisir d'être là, de vous faire ces vidéos là et de vous guider aussi dans le privé. Ce n'est que du bonheur. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, je suis là. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, les béliers. Et passez une bonne quinzaine. Moi, je vous dis à très très bientôt et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada